Bonjour et bienvenue à ta capsule de régularité orthographique en troisième année. Cette semaine, nous allons nous concentrer sur la régularité du taureau. Avant d'embarquer dans les détails de la régularité du taureau, il faut parler des différents sons. En premier, il y a les sons ouverts. Un son ouvert est un son que, quand tu le dis, ta bouche s'ouvre. Exemple, le mot « porte » ou « morte », essaye-le, tu vas voir. Si on a des sons ouverts, nous avons aussi des sons fermés. Un son fermé est un son que, quand tu le dis, ta bouche reste fermée. Exemple, dans le mot « auto », ta bouche se referme. Le mot « chapeau », le son « haut » est fermé parce que ta bouche se referme. Essaye-le. Parlons maintenant de la régularité du taureau. Le taureau nous dit que, lorsque nous avons un son « haut » fermé au début ou au milieu d'un mot, ce son va souvent s'écrire avec les lettres « au ». Par exemple, prenons le mot « jaune ». Le mot « jaune » a un son « haut » fermé, ta bouche est fermée, et le son « haut » est au milieu du mot, donc il s'écrit « au ». Comme deuxième exemple, prenons le mot « auto ». Le mot « auto » a le son « haut » fermé, ta bouche est fermée quand tu le dis, au début du mot, donc il va tout le temps s'écrire « au ». Voici d'autres mots qui respectent la régularité du taureau. Il y en a plusieurs. On a « cauchemar », « épaules », « eau », « sauf », « faute », « sauter » et « chaussettes ». Par contre, il y a des mots qui sont complètement fous, comme le mot « crapaud » qui a le son « haut » fermé à la fin du mot. Et ensuite, la même chose avec le mot « tuyau ». Maintenant à toi. Dans les listes 7, 18 et 20, peux-tu trouver des mots qui respectent cette régularité du taureau ? Le « haut » fermé, écrit « au » soit au début ou au milieu du mot. Bonne chance! Sous-titrage Société Radio-Canada